... Demeurées jusqu'alors silencieuses, les institutions officielles vont soudainement se prononcer et condamner publiquement la rumeur. Ce livre alors un combat décisif entre le bouche-à-oreille et articles de journaux, entre le mythe et les démentis, entre la rumeur et la vérité. C'est important de faire savoir que tout le monde n'acceptait pas de répéter cette stupidité très grave et très dangereuse et qu'il y avait beaucoup aussi de gens conscients, lucides et courageux parce qu'à l'époque, il fallait prendre position ouvertement. Il y a eu donc une réaction de beaucoup d'Orléanais, des associations de défense des droits de l'homme, de partis politiques, d'associations, autres d'ailleurs. Et il y a eu beaucoup de meetings où là, vraiment, on a vu beaucoup de personnes que nous ne connaissons pas qui ont vraiment pris position sur cette rumeur antisémite. Et ça, c'était vraiment un inconfort. Et en même temps, je dois le dire aussi, il y a eu un journaliste formidable qui s'appelle Henri Blanquet qui a couvert tout ce que nous avons fait comme manifestation contre la rumeur. Et il y avait des articles dans la République du Centre pratiquement chaque jour. Et ça, c'était très important. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501